Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Multi-GPT sur votre ordinateur. Alors Multi-GPT, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui vous permet d'avoir l'intelligence artificielle ChatGPT sur votre ordinateur. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui vous montrait comment le faire avec Auto-GPT. Multi-GPT, c'est plus puissant que Auto-GPT. Pourquoi ? Car Multi-GPT crée plusieurs agents qui travaillent simultanément pour résoudre le problème que vous lui avez demandé de résoudre. Notez bien qu'il faut avoir un compte payant OpenAI pour utiliser Multi-GPT. En fait, il faudra avoir un API spécial qui vous permet d'utiliser Multi-GPT. Et pour avoir cette API spéciale, il faut avoir payé OpenAI. Mon objectif dans cette vidéo, c'est juste de vous montrer comment l'installer pour vous aider, aider ceux qui ont payé. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela va être très important pour la faire vivre. Je compte sur vous. La première chose qu'on va faire, c'est installer des programmes qui vont nous être utiles par la suite. Le premier, Git. Allez sur le site Git, qui est du milieu scm.com.downloads. Je vous laisse son lien en description. Selon que vous êtes sur Mac, Windows ou Linux, vous choisissez celui approprié. Alors moi, je suis sur Mac. Il existe plusieurs moyens d'installer Git sur Mac. La première, c'est avec une commande via le terminal. Ou bien, vous allez sur Binary Installer. Cliquez sur Installer. Et là, vous cliquez sur le bouton vert Download. Une fois le fichier téléchargé, vous l'installez. Ensuite, vous allez sur le site de Python pour télécharger sa dernière version. Une fois cela fait, vous l'installez. Pareil pour Visual Studio Code. Vous le téléchargez. Et vous l'installez. Alors, il y a un moment, il me faudra une clé API. La clé API de ChatGPT. Alors, pour la revoir, vous allez sur platform.openai.com. Au revoir, vous allez sur Personnel. View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key. N'oubliez pas qu'il vous faut un abonnement payant d'OpenAI pour utiliser Multi-GPT. Pour cela, allez sur Billing, puis Set Up Paid Account. Maintenant, tout cela installé, on va pouvoir passer à Multi-GPT. Allez sur cette page de GitHub. Je la laisse bien sûr en description. Il y a le code et les instructions d'installation de Multi-GPT. Donc, on descend. Et dans le sommaire, donc, Table of Contents, on cherche Installation. On va faire tout cela. Donc, on va faire... On va copier cette commande. On va la coller à notre terminal. Alors, pour ceux qui n'ont pas ce qu'est le terminal, c'est un programme qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Pour l'avoir sur Mac, vous devez aller dans vos applications, aller sur le fichier Utilities, et ouvrir le terminal. Je colle la ligne de code, et je fais Entrée. Bien. Multi-GPT a été mis sur mon ordinateur. Ensuite, ils nous disent qu'on doit faire céder Multi-GPT. Donc, ça n'a rien d'anormal. En gros, ce qu'on va faire, c'est ouvrir le dossier Multi-GPT. On peut voir qu'on est dessus. Et après, on doit installer des Requirements. Donc. Alors, nous, on est sur Python 3. Donc, on va mettre PI-P3. D'accord ? PI-P3 install r-requirements.txt. Ok. Normalement, c'est bon. Il n'y a pas le S à Requirements. Et Entrée. Donc, ça installe. Bien. Maintenant, on va changer certains fichiers. Ouvrez Visual Studio Code. Une fois dessus. Allez sur ce bouton. Open. Et ouvrez Multi-GPT. Alors, cliquez dessus. Pas deux fois. Une seule fois. Après, allez sur Open. Ensuite, sur la gauche, vous cherchez le fichier N.Template. Voilà. Il n'y a pas de choses à faire. On va changer le nom de ce fichier. Donc, clique droit. Renommé. Et vous enlevez. Enlevez. Le point Template. Bien. Ensuite. Ici. OpenAI Key. Vous mettez. Votre clé API. De OpenAI. Donc. Ce que vous faites. Mettez les deux traits comme ça. Et vous entrez. Votre clé API. Une fois tout cela fait, vous tournez sur votre terminal. Vous entrez ce code. Python. M. Multi-GPT. Mettez un 3. Python 3. Python 3. Tirez M. Multi-GPT. Cliquez sur Entrée. Parfait. Multi-GPT a été installé sur votre ordinateur. Maintenant, vous pouvez l'utiliser. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Pour que vous avez apprécié. Si vous avez des questions de CD, en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.